Bonjour à tous, conférence intitulée Max Stirner et la révolte du mois dans le cadre des conférences de salon épisode 1. Alors à l'origine je voulais appeler ça les conférences déterrées puisque ce sont des anciennes conférences que j'ai données à diverses occasions et que j'ai décidé de produire en vidéo pour récupérer un peu de contenu. Donc, conférence de salon épisode 1. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Mon intervention s'intitule, comme vous le savez sans doute déjà, Max Stirner et la révolte du mois. Alors, quelques mots tout d'abord sur l'auteur, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas jouer les biographes. Je ne m'apesantirai pas sur ces considérations-là. C'est vraiment juste pour que vous puissiez situer ce personnage quand même pour le moins original dans l'histoire de la pensée. Max Stirner, de son vrai nom Johann Kaspar Schmitt, naît en 1806 en Allemagne. Il consacre sa vie à l'enseignement de la philosophie. Son travail d'écriture se résume assez rapidement puisqu'il écrit 5 articles pour au total une cinquantaine de pages, ainsi que son œuvre majeure, L'unique et sa propriété d'environ 300 pages, qui fait l'objet de mon propos, et enfin les réponses à Seliga, Feuerbach et Hess concernant L'unique et sa propriété. Vous l'aurez compris, Stirner est l'homme d'une seule œuvre, je le répète, L'unique et sa propriété. Elle paraît en 1845, où on constate très clairement que Stirner est influencé par la tradition allemande, c'est-à-dire l'idéalisme allemand, et tout particulièrement celui de Hegel. Lors de la publication de l'œuvre, le ministère de l'Intérieur décide de ne pas la censurer parce que les autorités de l'État la jugent complètement absurde et par conséquent inoffensive. Grave erreur du comité de censure, tant mieux pour nous. Non seulement le livre paraît, mais en plus connaît un franc succès, bien qu'assez éphémère. Quelques années après, on n'en parle déjà plus. Pendant les dernières années de sa vie, Stirner traduit des ouvrages d'économie, dont ceux du célèbre Adam Smith. Il compile également des textes d'Auguste Comte et d'Edmund Burke. Il faisait aussi un travail de recension et de chronique, comme le ferait un bon journaliste. Vous pouvez donc trouver des œuvres intégrales aux éditions L'Âge d'Homme. Stirner décède en 1856 à l'âge de 50 ans. Il se fait piquer par une mouche charbonneuse et meurt lamentablement de la maladie du charbon pour laquelle il n'existait encore aucun traitement et de laquelle il compte parmi les premières victimes. Bref, une fin assez peu glorieuse. En revanche, pour la postérité, Stirner nous lègue une œuvre majeure et pas uniquement pour les philosophes. L'unique et sa propriété est un véritable mode d'emploi pour les hommes politiques. Par exemple, elle fut le livre de chevet de Mussolini. Ce n'est qu'une simple anecdote. Ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est que Max Stirner est un des pères fondateurs à la fois de l'existentialisme, mais de l'existentialisme athée et de l'anarchisme, anarchisme de gauche. Je vous définis très brièvement les deux termes. L'existentialisme est le courant de pensée qui place l'existence au centre de la démarche philosophique. Et l'anarchisme est un courant politique dont l'idéal serait de maintenir l'ordre dans la société tout en se passant du pouvoir et en général de la structure étatique. Si on regarde le plan du texte, la structure de l'œuvre, on ne peut que s'étonner de sa simplicité. On se demande en fait, qu'est-ce que c'est que ce caprice d'enfant gâté ? Et pour cause, la première partie s'intitule « L'homme » et la seconde « Moi ». Ces titres sont pour le moins laconiques, expéditifs et annoncent déjà le type de récit qui se veut égocentré, qui va suivre. Une mise en garde s'impose toutefois. L'égoïsme que préconise Stirner n'a rien à voir avec le petit individualisme sociologique de tout un chacun qu'on pratique en ce moment. Ce n'est pas le nombrilisme organisé de Monsieur Tout-le-Monde qui n'est en fait qu'un culte de la médiocrité que va préconiser Stirner dans son œuvre. L'individualisme actuel procède d'une illusion de liberté. On fait croire à n'importe quel homme que son opinion compte et qu'il peut l'exprimer, que sa petite vie et son Facebook ont une importance alors que tout cela n'a pour but que de niveler la pensée vers le bas, l'originalité et la subversion étant noyés dès le départ. En seulement deux pages et demie, dès le début, Stirner met tout à bas toute la tradition chrétienne et tous les grands axes de pensée que l'État essaye d'imposer à son peuple. Sa démarche consiste à montrer que l'égoïsme se trouve en fait porté à l'extrême, d'abord en Dieu, qui selon lui est au comble de l'égoïsme, puis chez les dirigeants politiques, roi, sultan, président, etc. Et enfin, en l'humanité tout entière. Petite précision à apporter toutefois, Stirner ne pose pas la question de sa propre foi ou de sa propre croyance, il ne préconise pas directement et ouvertement l'athéisme, il dit tout simplement « Je retournerai volontiers à l'église quand les prédicateurs, quand les pasteurs seront des hommes libres ». Si ça vous intéresse, allez vérifier ça dans le texte. Kierkegaard, qui vit exactement en même temps que Stirner, est influencé par le romantisme et cherche un but à l'existence. Il écrit, je cite, « Trouver une idée pour laquelle vivre et mourir, sous-entendu, et toujours la conserver, toujours y demeurer ». Stirner écrit exactement l'inverse dans « L'unique et sa propriété ». Je cite « J'ai fondé ma cause sur rien ». Je vais rendre cette affirmation plus explicite en vous lisant juste le premier paragraphe de « L'unique et sa propriété » pour que vous profitiez du ton incisif et ironique, presque moqueur du propos. Je cite « Qu'est-ce qui ne devrait encore être ma cause ? Tout d'abord la bonne cause, puis celle de Dieu, celle du genre humain, de la vérité, la cause de la liberté, de l'humanité, de la justice, ensuite la cause de mon peuple, de mon prince, de ma patrie, et enfin celle de l'esprit, et mille autres avec elle. Seule ma cause ne doit jamais être ma cause. Maudit soit l'égoïste qui ne pense qu'à lui. » Fin de citation. Stirner va, vous l'avez compris, s'opposer à cela. C'est là que commence la fameuse révolte du moi. L'éducation nous apprend dès le plus jeune âge que l'égoïsme, c'est très mal, cher petit garçon, chère petite fille, il va falloir s'ouvrir au monde et aux autres, et pourquoi pas être aussi altruiste que possible, jusqu'aux limites du raisonnable et de la conservation du moi. Eh bien, Stirner dit tout simplement non à ça. N'importe quelle cause embrassée par les hommes, ou éventuellement Dieu, ne considère rien d'autre qu'elle-même, et est donc strictement égoïste. C'est là le glissement de terrain qu'Hierkegaard dirait la décision infinie d'opter soi-même pour l'égoïsme. En tout cas, Stirner nous laisse bien entendre que pour lui-même, le choix de l'égoïsme est fait. Nous sommes donc dans une pensée subjectiviste, et même plus extrême encore, dans le rejet d'autrui, du monde, et de toute forme d'altérité, c'est-à-dire dans une pensée solipsiste, pour vous donner le terme technique. Je m'explique quant au glissement de terrain que j'ai évoqué juste avant. D'habitude, quand on adhère ou qu'on défend une cause, quand on adhère à une cause ou qu'on la défend, elle est extérieure à nous. Chez Stirner, le « moi » remplace la cause. Il va jusqu'à dire, je cite, toujours dans l'introduction de l'unique et sa propriété, « je suis ma propre cause ». En d'autres termes, « moi » égale « ma cause » égale « mon unique source d'intérêt ». Tout commence dans l'enfance, où nous acceptons d'être passifs, par crainte et par convention. Mais c'est en nous révoltant, en prenant courage et en nous opposant à ce qui nous entoure directement, que nous découvrons notre ressource la plus précieuse, celle qui nous permet de mettre le « moi » au-dessus de tout, je parle, bien sûr, de l'esprit. L'esprit permet de surmonter l'opposition dans les rapports à autrui. La jeune femme ou le jeune homme est satisfait d'être advenu à l'esprit et quitte petit à petit toutes les attaches qu'il ou elle considère comme dépassé révolu. Petite critique à y mettre tout de même, Stirner fait ici allusion à une démarche strictement philosophique. L'abandon de la famille comme non valable pour l'esprit est loin d'être systématique. Il n'est pas non plus intégral. Il y a toujours une possibilité de renouer avec les membres de la famille si, et seulement si, il y a une re-spiritualisation des rapports. Une résurrection des rapports reste largement possible. Le jeune homme ou la jeune femme découvre alors le monde, mais en cherchant systématiquement à l'idéaliser ou à l'améliorer. C'est là la différence avec le passage au statut d'homme ou de femme adulte. L'âge réellement adulte peut être en un certain sens désabusé ou désillusionné, mais permet de prendre le monde tel qu'il est sans chercher ardemment à le modifier. L'homme adulte ne devient pas pour autant passif, mais succombe à une forme de modération, voire de résignation, qui conditionne ses choix et ses actions. Dans les faits, le passage du statut de jeune homme ou femme à homme ou femme adulte s'opère lorsque la dimension pratique, l'intérêt, le terrestre et l'égoïsme se substituent aux idéaux et aux serments éternels. Le jeune homme sort de l'enfance et se découvre comme esprit. L'homme adulte se comprend comme un esprit incarné dans un corps qui n'est pas éternel. C'est une prise de conscience de la douleur, de la mortalité, du caractère périssable du corps, de l'inéluctabilité de la mort qui amène d'une augmentation de l'égoïsme pour le temps qu'il reste dans l'existence terrestre. L'originalité du propos vient du fait que dans la psychologie ou la sociologie classique, l'homme cherche à entrer dans l'éthique, à accepter les choses telles qu'elles sont et à assumer une place dans la société, pourquoi pas aussi fonder une famille. Pour Stirner, pas du tout. Il n'est pas question de stade éthique comme chez Kierkegaard, auquel je ramène souvent Stirner, par souci de comparaison, de période. L'homme adulte a compris le monde, très bien, c'est pour mieux le rapporter à lui-même, pour en faire sa propriété. Je cite Stirner, première section, première partie de l'unique et sa propriété, « Je rapporte tout à moi. » Fin de citation. Si je récapitule, l'enfant est réaliste dans la mesure de ses capacités et découvre petit à petit l'envers des choses. Le jeune homme est idéaliste et l'homme mûr égoïste. Quant au vieillard, Stirner est lu de la question avec beaucoup d'humour en écrivant qu'il a le temps de le devenir, ce qui ne sera en fait pas le cas, rappelez-vous, ce que je disais en début d'intervention, les circonstances de sa mort. Je fais l'économie d'un passage du livre où Stirner traite de l'évolution de la pensée, en particulier du rapport au divin, d'abord dans l'Antiquité, puis durant la période moderne. L'auteur fait par après la jonction avec le XIXe siècle dans lequel il vit et propose sa conception de l'homme libre, cette fois-ci sous un jour politique. Pour Stirner, le XIXe siècle est un siècle post-moderne où les hommes ne sont pas encore totalement défaits de la modernité. L'avantage qu'il présente est l'abandon de la monarchie absolue. Il y a une part de monstruosité qui subsiste en chaque homme et que nous abandonnons volontiers si c'est pour nous protéger de la monstruosité d'autrui. Donc, nous acceptons de constituer un État qui limite et gère la violence au sein de la nation. Par conséquent, il y a une séparation entre le civil et le privé. L'égoïsme de chacun ne touche en fait que la sphère privée. Et si on cherche à outrepasser les lois, on risque la sanction, donc l'égoïsme est mis en péril. Stirner remarque à travers l'exemple typique de la Révolution française qu'il n'y a pas abolition des privilèges mais simple déplacement ou décalage des privilèges. Ce qui auparavant était réservé aux nobles est dorénavant acquis presque d'avance à la bourgeoisie. Emploi réservé, avantages financiers, faveurs, pouvoir, etc. On connaît déjà ce type d'appréciation, d'autant que certains considèrent encore la France comme une monarchie pseudo-républicaine. Le risque consiste en fait en ce que la nation se résume à sa classe dirigeante, c'est-à-dire à la bourgeoisie qui monopolise tout le pouvoir. Stirner va très loin et pense même la nation libérale plus dangereuse pour l'individu que la monarchie absolue. La Révolution française aurait transformé la monarchie limitée en monarchie absolue. L'État-nation impose le droit, fixe toutes les règles et n'a en fait aucun égard pour ma personne à qui tout est imposé, sans tenir compte de mon individualité. Et il en va de même pour chaque individu. Le rôle de l'État bourgeois n'est pas de veiller à l'équitable répartition des richesses, libre à chacun de gérer son patrimoine, fortune, travail et situation personnelle. L'État bourgeois exige par contre de tous qu'il pense bien, c'est-à-dire selon des codes qui arrangent les institutions et le pouvoir en place. L'État va si généreusement veiller à nous protéger des mauvaises influences des gens mal intentionnés, donc des subversifs. Grâce à la censure, aux lois sur la presse et à la prison, l'État nous oriente gentiment et fait taire l'opposition. Ce qui est recherché par l'État-nation libérale, ce n'est pas l'avènement de l'individu libre, certainement pas. Non, le libéralisme de l'esprit veut appliquer la raison à tous les rapports existants dans une société. Ce faisant, l'État aspire à un ordre raisonnable ou disons soi-disant raisonnable, un comportement moral généralisé et une liberté surtout limitée. L'État veut éviter l'anarchie grâce aux lois qui permettent de limiter la particularité, la singularité. Si on pousse jusqu'au bout l'argumentation de Stirner, on arrive à un résultat encore plus simple, l'État est l'ennemi juré de l'individu et de la subjectivité. La souveraineté de l'État, de prime abord si bénéfique pour le vivre ensemble, devient très vite écrasante si on considère qu'elle entravera toujours l'épanouissement et le développement du moi. peut-être peut-être qu'on peut trouver une solution dans le solidisme de Kierkegaard où le moi n'en a strictement rien à faire du monde et reste confiné dans l'intériorité. Ce moi chez Kierkegaard qui n'a rien d'un moi sociologique tourné vers l'extérieur. Le moi de Kierkegaard est, je cite dans le traité du désespoir introduction 1849 Le moi est un rapport se rapportant à lui-même. Fin de citation. Mais alors en quoi peut consister la liberté politique pour le moi si l'État a en fait une tutelle, une autorité quasi parentale sur chacun de ses chers petits citoyens ? Ce n'est pas une liberté par rapport à l'État puisque nous lui sommes assujettis comme dans n'importe quelle monarchie. C'est d'abord grâce à Hegel une liberté vis-à-vis de la religion par la raison. Force est de constater qu'à l'heure actuelle on aurait plutôt tendance à régresser en la matière. Ce qui s'offre à moi c'est une liberté de culte et de conscience dans une société libérale. Mais nous ne sommes jamais totalement débarrassés de l'État ou de la religion. C'est l'État et l'organisation religieuse qui sont indépendants de chaque individu et qui profitent de leur liberté pour tyranniser le moi. Rien que ça. La bourgeoisie a permis à chaque citoyen de se libérer des rapports de force liés à autrui. On n'empiète pas impunément sur la vie d'autrui. Nous n'avons pour ainsi dire d'ordre à recevoir de personne et l'État a le monopole de la violence dite légitime. Mais je cite l'unique et sa propriété section 1 troisième partie « Les hommes libres dans l'État bourgeois il n'y a que des gens libres qu'on oblige à mille choses au respect une profession de foi etc. » Mais qu'est-ce que cela peut faire puisque ce n'est que l'État la loi qui les contraint et non pas un homme quelconque. En d'autres termes on aboutit à une souveraineté de l'État totalement impersonnelle. personne ne doit pouvoir limiter autrui en quoi que ce soit. Cela présente certes de nombreux avantages que je ne remets pas en cause mais les écueils sont précisément ceux que nous sommes en train de subir actuellement. Dictat de la finance et du consumérisme à outrance au détriment de l'individu du moi. Il n'y a pas de privation ou de brimade directe de l'État sur l'individu de nos jours mais plutôt une sensation de débordement d'excès induit par le consumérisme ce que Sartre appelle le trop-plein d'être. A travers n'importe quelle révolution on cherche à substituer un maître et des lois à d'autres. Mais même s'il y a des améliorations significatives la substitution n'est jamais parfaite. La révolution n'a pas libéré les individus qui sont les seuls à être véritablement complètement hommes elle a libéré l'humanité comme espèce en tant que genre et pas chaque exemplaire unique singulier d'être humain. Fort heureusement les membres de l'état démocratique libéral ont un pouvoir d'agir limité à leur fonction ce qui revient à dire que leur égoïsme tout aussi égoïste que celui de n'importe quel citoyen ne peut se déployer intégralement il reste en partie muselé au nom de la raison et du bien agir. Toute forme de déviance sociale est invariablement mal accueillie en tant que subversion. Méfions-nous je cite l'unique et sa propriété section 1 troisième section les hommes libres méfions-nous du dangereux prolétariat et des braillards solitaires fin de citation. Idem pour les philosophes et les intellectuels qui s'inscrivent en dehors de la masse ce sont des je cite têtes turbulentes. On se retrouve donc dans une opposition très simple entre les possédants qui donnent du travail et les possédés qui ont besoin de travail. les possédants sont les bourgeois et les possédés les prolétaires qui pour reprendre une formulation de Marx offrent leur force de travail contre rémunération. Mais Stirner va encore plus loin et affirme que l'état repose sur l'esclavage du travail et que si la liberté et que si le travail devient libre l'état est perdu. Stirner constate que l'abolition de la monarchie a créé de nouvelles inégalités. Celles-ci sont des inégalités liées au travail et à la propriété à la possession. Il faudrait donc inciter le prolétariat à se soulever, abolir la propriété pour qu'il ne reste que des gueux travaillant les uns pour les autres avant de devenir des hommes pleinement libres, pleinement individus. Le projet peut faire sourire ou sembler complètement inouï mais au final chaque grève ouvrière est une tentative d'inverser le rapport de force même localement. Si tous les prolétaires arrêtent de travailler, c'est l'offre et la demande d'emploi qui s'inversent. Les travailleurs offriraient leur force de travail presque comme une faveur et les patrons seraient les demandeurs bien ennuyés de cette force de travail. Le problème dans un régime libéral c'est que l'ouvrier n'a pas le temps de devenir pleinement homme ou de devenir individu. Il n'a ni le temps ni l'énergie nécessaire pour s'adonner à la culture ou au développement de son esprit. A ce titre il est tout entier la possession d'un autre comme un esclave. Grâce à la concurrence la bourgeoisie autorise donne la permission à chaque homme de tout posséder. Mais ce qui n'est interdit à personne n'est pas pour autant accessible à tous. On voit mal un ouvrier travaillant à la chaîne s'acheter un nouvel appartement tous les mois juste grâce au salaire rémunérant sa force de travail. Il faut inciter les individus à sortir du schéma classique préinscrits dans les esprits où la société pourvoit nos besoins et nous avons par conséquent une dette et des obligations envers elle. Ce n'est là encore qu'une sournoise forme d'asservissement par l'éducation et la tradition. Il n'y a pas de dette sociale réelle. Il y a en revanche une substitution pernicieuse. La société à qui nous devons tout a purement et simplement remplacé Dieu. La société est le nouvel être suprême à qui nous devons la vie. Elle nous oblige et nous engage à son service. Pour Stirner il faudrait changer la conception des prolétaires et les faire devenir égoïstes pour qu'ils voient la société comme un outil à leur service. Je laisse de côté le passage consacré à l'autocritique du libéralisme probablement trop fastidieux trop long ça pourrait faire l'objet d'une conférence ou conférence de salon ou un autre épisode elle toute seule. Je vais plutôt m'intéresser à la seconde partie de l'oeuvre qui je le rappelle s'intitule juste moi. Stirner part tout de suite du principe que la philanthropie et l'altruisme ne sont que trop peu présents en autrui pour qu'on puisse compter dessus. Chacun est aussi égoïste et de plein droit que moi. Un homme libre tourne d'emblée son désir vers l'ascension et l'accès à la propriété vers l'avoir pour moi sauf que plus de liberté revient à découvrir de nouvelles limites. Il faut donc découvrir et en un sens se contenter d'être sans cesse un moi propre un moi-même singulier en tant qu'individu et encore une fois la similarité avec Kierkegaard est ici frappante petite parenthèse je ne développe pas. Stirner veut tout simplement nous faire admettre que la quasi-totalité de nos actions ne sont motivées que par l'égoïsme. Mais ce n'est pas pour autant que nos actions ne peuvent pas être morales ou bonnes simplement même la quête de l'amour de Dieu trouve son inspiration dans l'égoïsme. Je fais le bien mais je le fais d'abord pour moi. Cela peut rappeler Rousseau qui dénonce l'amour propre mais qui recommande l'amour de soi comme point de départ de l'ouverture à autrui et du bien agir. Mais vous l'avez compris le solipsisme de Stirner on va plus loin encore. Je cite l'unique et sa propriété deuxième partie deuxième section ma jouissance personnelle « Tu n'es pas seulement appelé à tout ce qui est divin autorisé à tout ce qui est humain mais propriétaire de tout ce qui est tiens c'est-à-dire de tout ce que tu as eu la force de t'approprier en d'autres termes tu es approprié et habilité à tout ce qui est tiens » Fin de citation Il ne faut pas se contenter d'être un moi parmi les autres moi mais se concevoir soi-même comme le seul moi comme unique et Stirner termine comme il a commencé l'unique et sa propriété deuxième partie section 3 l'unique « Si je fonde ma cause en moi l'unique, elle, repose alors sur son créateur mortel et périssable son créateur qui se consomme lui-même et je puis dire « Je n'ai fondé ma cause sur rien » Fin de citation Pourtant et je terminerai mon intervention sur cette remarque Stirner a beau se prétendre égoïste à l'extrême solipsiste ce modèle a ses limites à défaut de fonder sa cause sur rien il la fonde sur l'écriture la philosophie son enseignement et sa transmission Je vous remercie